Nous n'avons pas encore eu l'absternance à cause de ce que vous savez déjà tous. Mais quoi qu'il en soit, nous avons tiré des leçons de tout ce qui s'est passé et nous allons désormais tâcher de bien faire les choses pour que d'ici là, le changement qu'espère tout Togolais puisse devenir réalité. Un front de trop peut-être dira-t-on, mais un front nécessaire. Nécessaire parce que nous entendons regrouper même ceux qui, de par le passé, ne s'associent jamais aux actions publiques de l'opposition et de la société civile. Vous avez constaté dans ce pays que beaucoup de gens, quand on manifeste, restent dans leur domicile. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Si ces gens restent à la maison, c'est parce qu'ils ne se sont pas concernés ou interpellés par les actions qui se font. Alors nous devons travailler à amener ces personnes à adhérer à cela. Et quand on dit « front commun pour le changement », c'est un front, c'est quelque chose qui regroupe tout ce qui veut le changement. Qui dans ce pays dira qu'ils ne veulent pas le changement ? Personne.